Musique 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 ... du double esprit du 28 novembre 2011 D'abord les surnes ont déjà parlé, vous le savez les surnes ont déjà livré leurs secrets à commencer par le président élu, légal et légitime Joseph Kabila Kabangé qui exerce elle et bien son ministère de la présidence c'est connu de tout le monde ce qui vient d'être connu également puisque les firmes ont livré également leurs secrets c'est la représentation nationale avec les nouveaux députés nationaux élus qui dans les jours qui viennent vont pouvoir siéger dans l'hémicycle de l'assemblée nationale avec la première session ordinaire de la nouvelle législature qui est annoncée pour les 16 février courant alors le grand format nouvelle donne de ce soir avec comme à chaque fois votre demande le porte-parole du gouvernement qui viendra nous donner des précisions sur la marche de la république alors que les congolais attendent maintenant de connaître le nouveau gouvernement comment ça va se passer pour la constitution de ce nouveau gouvernement le porte-parole du gouvernement Lambert Mende Omalanga nous dira de quoi il s'agira il répondra également à vos questions que vous nous avez adressées concernant notamment la politique elle-même telle qu'elle marche dans notre pays avec les différentes réactions s'agissant notamment des recours qui ont été introduits auprès de la Cour suprême des justices qui fait office de la Cour constitutionnelle par les candidats qui n'ont pas pu être élus et qui se sentent lésés également des questions relatives à la sécurité dans notre pays mais aussi concernant des dossiers comme ceux de la justice congolaise alors sans tarder voici Lambert Mende Omalanga dans ses analyses réflexions des commentaires dans un instant monsieur le ministre de la communication et les médias Lambert Mende Omalanga bonsoir bonsoir comme il disait en introduction de cette émission les grands formats et nouvelles donnent avec le porte-parole du gouvernement de la république pour mieux comprendre et savoir tout de la marche de la république démocratique du Congo d'abord monsieur le ministre si vous le voulez bien commençons par cette dernière actualité qui fait déjà défrayer la chronique nationale voire internationale avec l'interpellation comme on l'a dit du secrétaire général de l'UDPS d'Étienne qui s'était dit en l'occurrence ici monsieur Jacquemain Chabani il y a quelques on va dire moins de 72 heures interpellé à l'aéroport interdite alors qu'il s'apprêtait à prendre son avion comme pour répondre à une invitation du parlement allemand à Berlay et d'après les informations à ma possession confirmées par vous ou infirmées on aurait trouvé dans sa valise des documents compromettant des documents subversifs notamment entre autres il devait présenter au parlement allemand des preuves pour dire au parlementaire allemand que c'est le président de l'UDPS qui s'était dit qui avait gagné l'excompte présidentielle du 28 novembre 2011 qu'en est-il exactement muscler le porte-parole du gouvernement tout d'abord je voudrais dire que l'invitation à laquelle monsieur Chabani répondait est une invitation d'une fondation proche du SPD un parti socialiste allemand une fondation proche de ce parti et donc c'est pas le parlement allemand qui l'a invité qui va peut-être intervenir au cours d'une conférence qui s'organisait dans les locaux du parlement mais je ne pense pas que ce soit le parlement allemand qui l'a invité oui ce sont les mêmes sources qui nous indiquent cela deuxièmement je pense que nous ne sommes pas au courant comme au gouvernement de l'existence d'une instance chargée en Allemagne de ce contentieux électoral qui existe en République démocratique du Congo j'ai souvenir d'un contentieux qui avait été soulevé devant la Cour suprême de justice bongolaise sur l'instance responsabilité à gérer le contentieux électoral et que l'UDPS n'a pas pu ou n'a pas voulu produire quelques documents que ce soit à ce niveau-là alors ça me fait un peu rire d'apprendre qu'on amène cette oeuvre que l'on a failli présenter devant la juridiction chargée du contentieux électoral en Allemagne mais pour faire quoi qu'est-ce que l'Allemagne ou les parlementaires allemands ou la fondation proche du SPD ont à voir avec le contentieux électoral congolais ceci pour dire à nos amis de l'UDPS une fois pour toutes que la démocratisation de notre société comme de toute autre société de par le monde ne peut être qu'une pulsion endogène c'est une dynamique interne ce n'est pas l'Allemagne qui va démocratiser le Congo si nous avons des problèmes avec notre processus électoral ce n'est pas l'Allemagne qu'on va aller chercher des solutions puisque le peuple Congolais a déjà donné et à la majorité et à l'opposition des voies de recours légales la Cour suprême de justice alors on ne peut pas en même temps cracher sur la Cour suprême de justice aller s'inventer des voies de recours qui n'auront qu'un impact sur le processus électoral et prétendre vraiment qu'on poursuit la vérité des élections je pense que c'est une mise en scène c'est la stratégie de l'attention comme nous l'avons toujours dénoncée et qui ne mènent à rien sinon à perturber l'ordre social Où serait-il à l'heure où nous faisons cette émission monsieur Jacquemain Chabani monsieur le ministre puisque l'IDPS affirme qu'il serait entre les mains des services et que Jacquemain Chabani aurait été victime des violences physiques il aurait été torturé par les agents de la NER jusqu'à hier en mi-journée il y avait des lidaires du DPS qui prétendaient de manière tout à fait fausse qu'ils ne savaient pas où se trouver monsieur Chabani alors qu'en réalité à deux heures du matin quelques heures seulement après son interpellation et après qu'il ait donné aux OPJ de la NER tous les renseignements qui étaient requis monsieur Chabani a été relié en liberté il a été récupéré entre les mains de la NER par monsieur Molleka qui est un beau cadre reconnu et reconnu de l'UDPS mais vous voyez peut-être qu'ils ne font plus de coordination entre eux à 12h-13h monsieur le responsable de l'UDPS monsieur Moubaké continuait à prétendre crâlement qu'il ne savait pas où se trouvait monsieur Chabani donc c'est une stratégie comme ça il faut tout le temps dire le pire dans l'espoir qu'il y ait une intervention de je ne sais qui sur le gouvernement sur les autorités en place au Congo parce qu'il y a des gens qui ont perdu une élection il faut en prévenir tout le temps l'attention non notre peuple a droit à une certaine sérénité les élections sont passées nous n'allons pas vivre tout le temps sous la tension parce que X ou Y ont perdu des élections ceci n'est pas patriotique monsieur Chabani est en liberté il va encore devoir continuer à s'expliquer puisqu'il a posé un acte délictueux il a trafiqué des imprimés de valeur des passeports ce qui est interdit ce n'est pas parce qu'on est de l'opposition on peut poser des actes qui sont prohibés par la loi il s'en est expliqué il va continuer à s'expliquer parce qu'il a été demandé qu'il se représente jeudi au devant des officiers de la police judiciaire et ma foi il fera ce qu'il peut s'il veut voyager il voyagera mais le délit doit être géré par ceux qui sont appelés à gérer le délit ce n'est pas parce qu'il a été commis par le secrétaire général du DPS qu'on ne va plus gérer un délit comme il se doit ça veut dire que la justice fera son travail et qu'éventuellement il pourrait se retrouver derrière les barreaux si on estime que c'est un cas qui est suffisant pour pouvoir actionner la justice on le fera mais il n'y a rien qui a été décidé jusqu'à présent j'imagine qu'on a estimé que le délit était mineur c'est pourquoi il avait été remis en liberté en lui demandant simplement de déférer à un autre rendez-vous avec les officiers qui s'occupent de ce dossier ça s'est dit comme ce que le gouvernement qui est des membres de l'opposition ont continué à faire des voyages des démarches comme ça auprès de la communauté internationale est-ce que la communauté internationale a encore une oreille attentive à ce genre de démarches alors que comme vous le dites les gestes sont déjà faits les champions les connus le cabinet et tout est déjà en marche pour exercer les nouveaux mandats je ne sais pas quelle oreille la communauté internationale va avoir vis-à-vis de telles récriminations ils peuvent être reçus ils peuvent être écoutés mais quel est l'impact sur le vécu institutionnel qu'on vous laisse la question à laquelle ils doivent quand même faire l'effort de répondre qu'est-ce que ce parlementaire allemand devant qui il va aller donner des informations certaines fausses certaines vraies on nous dit que dans ce paquet de photos qu'il emportait il y avait même des photos de victimes de ces attentats commis par Boko Haram au Nigeria et qui titule dans les médias et qu'il veut attribuer aux autorités congolaises vous prenez un cadavre qui a été fait à Kaduna au Nigeria et vous écrivez voilà une victime de Kabila mais c'est tout à fait ridicule puisqu'on ne voit pas ce que c'est parlementaire allemand qui a certainement eu accès à ces photos sur internet que ce sont des choses qui se passent au Nigeria pour la faire et même si cela était vrai est-ce que les allemands ont pour fonction de juger les congolais est-ce qu'il n'y a plus de structure ici au Congo qui puisse être capable de gérer des crimes qui seraient commis au Congo par des responsables congolais c'est vraiment quelque chose qui me surprendra toujours cette tendance à vouloir aller trouver à l'étranger des solutions qui peuvent être trouvées à l'intérieur du pays je vous parlais de l'impact de ces types de démarches c'est par rapport à ça que madame de la souverte d'état américain Hillary Clinton a laissé entendre dernièrement s'agissant des élections présidentielles et législatives en république démocratique du Congo que ça n'avait pas à enregistrer les progrès au niveau de la démocratie qu'on a observé sur le continent africain c'est vraiment une banalité d'abord c'est pas la première fois que madame Clinton s'exprime comme ça nous sommes déjà habitués à l'expression de madame Clinton sur tous les événements du monde et même sur les problèmes congolais c'est pas la première fois qu'elle parle comme ça deuxièmement si nous reconnaissons à n'importe lequel d'entre nous même à nos enfants le droit d'exprimer leurs opinions pourquoi intervisions-nous à madame Clinton qui est une personnalité de rand mondiale ministre des affaires étrangères de la première puissance mondiale excusez-vous le droit d'exprimer son opinion mais pour madame Clinton exprimer son opinion qu'est-ce que vous voulez que ça impacte le développement des choses ici si elle pense que ça ne s'est pas passé comme elle le souhaite qu'est-ce qui vous dit que les congolais sont aussi du même avis est-ce que c'est madame Clinton qui exprime maintenant le point de vue des congolais donc je pense que il y a des événements comme ça d'une banalité que les gens veulent mettre sur un piédestal historique en fait de l'histoire en plein de sphère non c'est les congolais qui font l'histoire du Congo ce n'est pas madame Clinton je regrette beaucoup c'est un point de vue prenons-le comme un point de vue ça s'arrête là monsieur le ministre vous dites que c'est un point de vue bon alors quel commentaire vous faites vous au sein du gouvernement lorsque le bureau afrique du secrétariat d'état américain affirme que par rapport aux élections notamment législatives quoi qu'il y ait eu des irrégularités mais que c'est une étape vers le processus des démocratisations de la récule et démocratie du Congo mais est-ce que vous croyez que le bureau afrique du département d'état a beaucoup plus d'importance que la ministre elle-même madame Clinton si je dis que c'est un point de vue c'est toujours un point de vue il est beaucoup plus positif mais c'est un point de vue ce n'est pas sur base de ça que je vais me mettre à crier nous voir nous avons gagné parce que le maître a décidé ce n'est pas nos maîtres ce sont nos partenaires ils ont beau être aussi puissant notre conception de l'état c'est que ce sont des partenaires nous écoutons leurs conseils nous recevons avec reconnaissance leur point de vue mais ils ne nous donneront pas des ordres il faut finir avec cette impression là alors revenons un peu chez nous quoi qu'il y ait un lien direct avec toujours le chapitre des élections les nouveaux députés et les ministres sont connus la composition quasiment est connue le secrétaire général de l'Assemblée nationale a annoncé la tenue de la première session la première séance de la session ordinaire convoquée pour les 16 février mais c'est le porte-parole du gouvernement quel est l'accueil au niveau du gouvernement par rapport à cet état mais le gouvernement prend hâte du fait que le calendrier institutionnel se déroule conformément à la constitution et le gouvernement est satisfait puisque ce sont les lois borgolaises qui prévoient que pendant que la haute cour est en train d'examiner les recours le parlement est mis en place cela n'a aucun impact sur les décisions que la cour prendra et qui pourront faire en sorte que certains aient acquitté le cas échéant le prétoire mais ici nous avons un calendrier à respecter le secrétaire général est dans son devoir d'installer la nouvelle chambre basse du parlement de donner l'occasion aux députés d'installer leur bureau provisoire et ce bureau provisoire doit commencer à travailler à l'élaboration du règlement intérieur avec la plénière et à la désignation du bureau définitif de l'Assemblée nationale je pense que c'est ça le calendrier qui relève de la volonté du peuple congolais et c'est la seule qui compte s'agissant de ce qui se passe en République démocratique est-ce que le ministre parmi les députés et élus il y a également des membres du gouvernement comment ça va se passer est-ce que les ministres élus vont une fois valider leur mandat validé au sein du nouveau parlement de la nouvelle Assemblée nationale vont-ils rendre les tabliers ou ils vont continuer à siéger en même temps dans l'hémicycle de la nouvelle Assemblée nationale et en même temps ils vont continuer à exercer leur fonction de ministre est-ce qu'il y a compatibilité ou incompatibilité ? Il y a incompatibilité mais la loi donne aux membres du gouvernement qui sont élus députés nationaux c'est mon cas 8 jours à partir de la validation des mandats pour rendre une option soit rester au gouvernement soit aller au palais du peuple donc c'est un problème tout à fait prématuré nous ne sommes pas encore dans cet élet-là il faut qu'on cesse d'avoir des faux délais nous n'avons pas encore eu la validation or après la validation on a encore 8 jours est-ce qu'on ne peut pas attendre que ces 8 jours soient fort clos avant de penser à soupçonner tel ou tel autre membre du gouvernement de vouloir occuper les deux postes comme j'entends les gens se perdent en débat sur un non-événement en fait M. le ministre vous a dit que le premier ministre le chef du gouvernement lui-même est d'importe cas à vous et lui aussi comme vous partant bon est-ce que le gouvernement ne serait-il pas déclaré le gouvernement démissionnaire mais nous n'en sommes pas encore là puisqu'on n'a pas encore validé nos mandats nous n'avons pas encore commencé à construire les 8 jours de délai que la constitution nous donne et quand j'ai dit nous j'entends également le premier ministre alors pourquoi ce débat maintenant est-ce qu'on a plus autre chose à parler pourquoi ne pas attendre que 8 jours soient fort clos avant de commencer ce débat si tant est qu'après 8 jours les gens n'auront pas choisi c'est pour donc vous dire en attendant la validation de mandat et que le gouvernement en place expédie les affaires courantes c'est la volonté du pouvoir constituant la constitution ne dit pas autre chose nous devons attendre que la validation des mandats elle revienne mais après la validation des mandats attendre 8 jours avant de soutenir ces questions 8 jours pour choisir quoi ? l'Assemblée nationale et le gouvernement un choix difficile tout de même monsieur le ministre non ? on poserait la question à chacun c'est la remède du libre-arbitre de chacun même pour quelqu'un comme Nemi Oumalanga quand on regarde tous les témoignages qui tombent notamment sur l'émission Nouvelle-Dande que vous seriez le meilleur ministre de la communication que notre pays ait connu le choix sera facile vous pensez ? on se désigne on ne se désigne pas ministre soi-même il y a des gens qui s'autoproclament président c'est pas mon cas de m'autoproclamer ministre quand ça vient de l'opinion je ne serai ministre que par la volonté du président de la république et donc puisque ça ne dépend pas de moi je ne considère pas que c'est une question à laquelle je devrais répondre donc le choix ne sera pas difficile pour vous ? le choix relève du président de la république c'est même pas de choix après monsieur le président du gouvernement puisque vous l'êtes encore alors quand ça va se passer du point de vue du prochain gouvernement d'après des informations qui circulent le président de la république Joseph Kabila et Kabangé s'apprêtaient d'abord à nommer ou à désigner un informateur c'est qui un informateur ? est-ce que tout cela obéit à la constitution ? le président de la république est celui qui met en place le gouvernement il est président de la république constitutionnellement il est chef de la majorité qui est sorti des élections politiquement donc dans tous les deux cas se retrouve dans sa personnalité tout le pouvoir d'initiative en ce qui concerne la mise en place du gouvernement il pourrait décider de choisir un informateur pour autant qu'il ait besoin d'identifier la majorité dans laquelle il va puiser le futur chef du gouvernement il pourrait passer directement s'il estime qu'il dispose de toutes les informations à la désignation du formateur du gouvernement ça réellement c'est une initiative qui lui est propre c'est quelque chose qui lui appartient et nous n'allons pas nous mettre à lui discuter ça en faisant des projections comme si nous participions de son égo M. le Congrès du gouvernement le formateur ce qu'il est informateur sera fortement le formateur de ce gouvernement pas du tout mais je vous dis encore une fois ni vous ni moi ne sommes en mesure aujourd'hui de savoir si le président passera par un informateur ou désignera directement le futur chef du gouvernement pour autant qu'il estimera que la maîtrise des forces qui composent sa majorité après tout il est chef de la majorité en même temps que président de la république mais qui en fait sera composé ce nouveau gouvernement qu'il y a des Congolais membres des partis politiques et d'autres associations ou plateformes faisant partie du camp présidentiel ou de la majorité présidentielle en partant du fait que nous avons un président de la république qui se trouve être en même temps chef de la majorité parlementaire nous dirons que ferons partie de ce gouvernement ceux que le président de la république chef de la majorité présidentielle aura appelé pour en faire partie et qui auront accepté la proposition ainsi faite par le président de la république chef de la majorité il est possible que des gens viennent plus loin de plus loin que la majorité présidentielle si telle est la volonté du chef de l'état qui peut faire des actes d'ouverture comme il s'est engagé à le faire lorsque il a prêté serment le jour de son investiture il est là encore tout dépend de lui monsieur le ministre vous dites il est possible que des gens viennent de plus loin que la majorité présidentielle s'alliment à quoi parce qu'on a entendu de la bouche du président de la république lui-même lors de son discours d'invertiture qu'il travaillerait avec tout le monde d'avoir l'amour pour le Congo la passion pour le Congo les patriotismes et la compétence avérée le président Kabila est un homme d'ouverture il a déjà prouvé dans le passé en travaillant dans le système de 1 plus 4 avec les personnes qui avaient fait la guerre contre lui le président Kabila est un homme de parole il l'a déjà prouvé à même reprise même les élections qui ont déjà eu lieu en 2006 en 2011 doivent beaucoup aux engagements qu'il a pris même si le contexte pouvait l'amener à ne pas les organiser il a toujours tenu parole donc il faut lui faire confiance il a annoncé une ouverture je ne doute pas que nous assistons à léger cette ouverture un but il s'agressera ne soit confondu avec un gouvernement de l'Union nationale un gouvernement de l'Union nationale n'est pas par le gouvernement de l'Union nationale nous reviendrons dans les états qui suivent monsieur le ministre d'abord quand on parle des compétences salut ma voix comment peut-on évaluer quelqu'un à partir de sa compétence le président a des éléments sur les attitudes de chacun nous avons eu l'espoir que le président sait ce dont il a besoin dans les différents secteurs qui composent la vie nationale et je pense que son engagement est de faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de rigueur dans le choix de personnes qui seront appelées à l'accompagner dans le leadership de la République au niveau du gouvernement et qu'il prendra les plus compétents sans éblier l'aspect politique naturel Il y a des analystes politiques qui disent que lorsque le président de la République met l'accent cette fois-ci sur l'état de compétence ça veut dire quelque part qu'il a été déçu par le passé de voir que tout le monde n'aura pas toujours été compétent C'est possible mais c'est aussi possible que ce soit une supputation en tous les cas le président est libre de pouvoir estimer les prestations de ceux qui l'ont accompagné lors de la première législature mais je ne pense pas qu'il faille considérer à tout prix le fait que tel ne revient pas comme un désaveu il y a des ajustements qui sont rendus parfois nécessaires par la nature des problèmes qu'il y a à résoudre le président n'est pas un homme de conflit ce n'est pas un homme qui tient à ridiculiser ceux qui l'accompagnent mais c'est quelqu'un qui sait faire des ajustements lorsque ceux-ci sont nécessaires c'est facile c'est facile aussi d'évaluer les Congolais par rapport à leur passion pour les Congos par rapport à leur patriotisme ce n'est pas un exercice difficile ce n'est pas plus difficile que cela il est tout à fait possible de voir comment les hommes et les femmes qui sont dans la position d'accompagner le leadership exemplaire que le président veut pour ce pays comment ils réagissent devant les intérêts nationaux ce n'est pas aussi difficile que cela et le président est suffisamment informé c'est peut-être le mieux informé d'entre nous parce qu'il a les outils qu'il faut poursuivre pas à pas ce que chacun fait quant à la disponibilité des uns et des autres quant à la passion qu'ils mettent et quant à leur sensibilité face aux intérêts nationaux pendant ce que le président a dit affirmer qu'il va travailler avec tout le monde et vous vous ajoutez un peu plus haut qu'il est possible d'aller plus loin que la composition de la majorité présidentielle ça veut dire que l'on verra des membres de l'opposition fiégés au sein de ce gouvernement lorsqu'on dit qu'il est possible on ne dit pas qu'il est certain et lorsque vous dites on verra ça veut dire que vous certifiez déjà non ceci dépend de ce que le président pense et voudrait faire et ceci dépend aussi de la réponse des personnes auxquelles le président soumettra sa proposition de les voir s'associer à lui il s'agit d'une association d'une personne qui vient vers le leadership du président vers la vision du président et c'est là la différence entre l'union nationale où on négocie deux, trois, quatre programmes et l'ouverture que le président fait c'est-à-dire il faut s'adhérer à sa vision il faut s'adhérer à la passion qu'il ressent pour son pays est-ce qu'on verrait la différence avec le gouvernement qui est encore en place le gouvernement constitué de la plupart des chèques des partis comme on les voit est-ce qu'on va avoir des nouvelles figures par exemple ceci parmi des milliers les technocrates congolais qu'il existe on ne doit pas jeter des plans sur la comète s'agissant d'un événement qui ne dépend ni de vous ni de moi c'est le président qui sait s'il va renouveler et il va renouveler dans quelle proportion il peut décider de renouveler à 100% tout comme il peut décider de renouveler à 90% ou à 50% c'est vraiment une initiative qui lui est propre laissons la vie monsieur votre renouvelement c'est il y a des observateurs politiques qui notent que si le président de la république dans la configuration de la composition du nouveau gouvernement il y a pas c'est tout le monde dont il a parlé la cohésion nationale prendrait un coup je pense que la cohésion nationale dont vous parlez concerne le peuple congolais il ne s'agit pas d'acteurs politiques avec leurs petits calculs souvent égocentriques il s'agit du peuple congolais or que veut le peuple le peuple veut un leadership nationaliste il veut un leadership exemplaire il veut de la rigueur il veut de la bonne gouvernance il veut le respect des trois élémentaires de la personne peu importe ceux qui seront appelés je pense que l'essentiel c'est de s'assurer que ces gens seront toujours arrivés à ces valeurs on ne fera jamais un gouvernement qui pourra intégrer tout le monde de la classe politique c'est tout à fait possible mais je pense qu'il s'agit ici de répondre aux aspirations de notre peuple je pense qu'il s'agit de la République mais serait-il pas inspiré comme l'a laissé entendre un analyste politique l'exemple du président Sarkozy quand il a été élu il a fait appel à Bernard Koutiner qui lui est la partie de l'opposition du parti socialiste c'est un exemple d'ouverture que vous citez qui ne manque pas d'intérêt tant que le parti socialiste ne soit venu à l'union nationale des personnalités marquantes de ce courant politique sont venus répondre à l'appel du président Sarkozy et ont rendu des stand-by à la France pourquoi telle chose ne se verrait pas ici tout dépend du président et tout dépend des personnalités en question est-ce que la réconciliation nationale dont on dit qu'il est qu'il est toujours à l'heure des jours quand il est démocratique du Congo amènerait qu'il pas les chefs de l'état à aller choisir également au sein de l'opposition mais c'est pas l'ouverture je suis en train de vous dire que le président a annoncé son ouverture envers les gens de toute obédience politique on n'a pas écrit une opposition bien au contraire pourvu qu'il partage sa passion pour la république démocratique du Congo c'est une question de valeur c'est une question de vision c'est un état donc l'opposition va cesser d'exister dans ce pays lorsqu'il est une transition que ceux qui ont gagné les élections gouvernent et ceux qui ont perdu les élections fassent les contrepoids au sein de l'opposition pas plus que l'opposition au président Sarkozy n'a disparu en France parce que les personnalités marquantes en sont seins ont rejoint la vision du président Sarkozy l'opposition congolaise ne disparaîtra pas du fait que tel ou tel autre de ses membres aura répondu présent à l'appel du président de la république pour servir la vision qui est la sienne au service de la nation au cours des 5 prochaines années Monsieur le ministre quel rendez-vous à tous les congolais qui se disent étonnés de voir des politiciens congolais affirmer au sein de l'opposition chercher des postes ministériels autant que ceux qui ont gagné les élections étant de la majorité présidentielle c'est la gestion d'une valeur qui s'appelle liberté vous savez la politique peut trouver que dans le leadership du président Joseph Capilla il peut servir utilement sa nation et nous ne la jetterons pas la première pierre la nation est plus importante que toutes ces notions que vous êtes en train de nous expliquer bon on va évoluer le patron du gouvernement pour aborder les chapitres de l'état sécuritaire de notre pays Roger Miste le chef de la Monde Secours il y a quelques jours était allé présenter son rapport devant les conseils de sécurité des Nations Unies et a annoncé que le mandat de la Boudisco est pourriger jusqu'au 30 juin 2012 quelle est la réaction du gouvernement par rapport à cela ? nous avons été consultés avec vous bien qu'on ne pouvait pas proger sans avoir l'avis positif du gouvernement cela a été donné d'ici le 30 juin la Boudisco va continuer à travailler dans ce pays pour nous aider à résoudre les difficultés que nous avons particulièrement dans le secteur de la sécurité ça veut dire quoi qu'il y ait de la demande ou même conseil de sécurité des Nations Unies la demande du gouvernement de la République s'agissant du retrait progressif des casquets bleus dans notre pays et ne plus à l'ordre du jour mais vous appuyez retrait progressif ça ne veut pas ça veut bien dire retrait progressif ça ne veut pas dire retrait brutal si on proche de 6 mois à 6 mois c'est que progressivement on a mis ça il n'y a pas de mise en parenthèse le retrait doit se faire progressivement pour l'instant nous avons des problèmes de sécurité qui nécessitent que nos amis continuent à nous assister mais nous avons mis la part au point où il va falloir constater la réussite de cette mission de la Boudisco par le fait que le Congo n'en ait plus besoin de réponse sur notre position elle n'est pas contradictoire avec la décision prise par le Conseil de sécurité pas du tout donc notamment à l'est du pays dans le Nord-Kibou où on venait de suivre la déclaration faite par 22 membres de l'Assemblée provinciale sur les commandés qui comptent cette chambre là-bas qui disent qui délose l'insécurité dit-on généralisée dans la province du Nord-Kibou il n'y a pas une insécurité généralisée il y a une insécurité localisée nous savons très bien jusqu'où nous avons fait reculer les limites de l'insécurité il ne faut pas dramatiser il ne faut pas faire peur aux Congolais il ne faut pas demander aux gens qui veulent aller à Roma ou au Kibou d'annuler leur voyage non je pense que l'insécurité est toujours là mais elle est bien localisée nous pensons que la panacée pour nous c'est la piste sa mission totale de l'insécurité c'est pourquoi nous restons encore en besoin d'une assistance à cet égard n'importe comment la coordination de la société civile dans les normes qui vous interpelle le gouvernement de la République mais surtout ceux qui sont commis à la charge d'installer la sécurité au jour le jour les phares d'essai s'agissant de ces déplacements massifs qu'on observerait là-bas le week-end dernier à la suite des affrontements armés entre d'un côté les groupes armés nationaux et de l'autre ces groupes armés nationaux et les groupes armés étrangers comme les FDLR la coordination de la société civile du nord qui vous demande au phare d'essai de pouvoir intervenir toute intercessibilité tout d'abord il faut éviter de parler des questions relatives à la sécurité à l'est de manière aussi indifférenciée quelqu'un qui vous écouterait aurait l'impression que nous avons là un village ou une ville où des FDLR et des groupes armés nationaux se promènent ce sont des provinces qui ont parfois la superficie de pays tout entier alors s'il vous plaît localisez le problème dans le massissi alors parlez de massissi ne parlez pas de tout le kivu ailleurs il y a la sécurité nous avons des problèmes dans le massissi on a des problèmes à Walikali on a des problèmes 18 000 personnes sur 10 millions que compte le kivu donc soyez précis dans les analyses que vous faites sinon vous faites peur à la population inutilement la société civile elle est parfois politisée d'ailleurs celui qui était président de la société civile du Nord-Kivu il est député UNC maintenant dans l'opposition donc vous savez la limite entre société civile et opposition c'est difficile à établir est-ce qu'ils n'ont pas intérêt à faire peur parce qu'ils ne sont pas au pouvoir se considérant eux comme de l'opposition c'est des questions auxquelles nous devons répondre nous devons savoir exactement qui nous avons offert à nos deux nous recevons tous ces messages les groupes armés comme les les maïmans ou encore les maïmans dénommés les guides s'arrosent maintenant les droits de combattre à la place de l'armée régulière les FADC des groupes étrangés comme les FDR premièrement les FADC n'ont pas demandé à qui que ce soit de se substituer à elles elles ont monté en puissance elles continuent à faire reculer les limites de l'insécurité deuxièmement ces groupes sont des groupes totalement inégaux ce sont parfois des membres criminels qui se cachent derrière un schéma devenu très populaire de lutter contre les FDR pour en réalité commettre les mêmes crimes que nous reprochons aux FDR ces groupes seront éradiqués exactement comme nous s'éradiquons les FDR parce qu'ils ne sont en rien différents par rapport aux crimes qu'ils commettent contre notre population on reste avec vous dans les Nord-Kibou avec cette affaire qui appuie les allures d'une affaire politisée voire ethnicisée des députés anciens vice-gouverneurs du Nord-Kibou à Bakongou aujourd'hui entre les mains de la justice congolaise les audiences ont commencé à la cour suprême des justices à votre niveau au sein du gouvernement quelle est la suite de cette affaire d'abord il n'y a rien de politique ou d'ethnique est-ce que vous voulez dire que pour que cette affaire ne soit pas politisée ou décisée comme vous le dites nous devrions laisser un individu commettre des actes contraires à la loi tuer des policiers tuer des militaires qui sont là pour faire leur devoir de perquisition parce qu'il appartient à telle ethnie ou à telle tribu la justice est aveugle à quelque tribu que vous apparteniez à quelque ethnie que vous apparteniez à quelque parti politique que vous apparteniez si vous posez un acte qui vous rend justiciable la justice va se saisir de vous il faut que nos amis de l'UNC se fassent une raison il faut que la tribu à laquelle appartient ce député se fasse une raison il n'y a pas d'immunité ou cause d'appartenance à un parti ou à une tribu et je pense que la procédure va aller jusqu'à son terme s'il n'y a rien à lui reprocher il sera relaxé s'il y a des choses à lui reprocher il subira la sanction que les juges jugeront digne de lui afficher voilà tout nous sommes dans un état de droit avant où on parle mais lorsqu'on les applique à des proches du coup c'est la politisation laisser la justice faire son travail M. le gouvernement dans la dimension politique de cette affaire Caméry avec son parti l'UNC que vous citez à parler des montages Caméry lui-même il a dit même que le pouvoir est en train d'allumer les faits qu'il ne saurait qu'un je tremble de peur à un moment où on a provoqué Caméry où est-ce que nous allons nous cacher non monsieur nous soyons sérieux de pouvoir allumer un feu qu'on n'est pas qu'on étonne parce qu'on a chopé quelqu'un avec des armes qui s'apprêtait à allumer précisément le feu la justice fera son travail si M. Caméry estime qu'il y a eu un montage qu'il en amène les preuves devant la justice j'ai entendu un de ses lieutenants dire sa foi en la justice donc ce n'est pas lui Caméry qui va me dire que c'est lui qui estime de prendre quelque chose et ferait le nom c'est le juge qui va décider si M. le gouvernement est innocent ou non alors ça ne sert à rien de venir parler à la presse de ces choses là il faut apporter des éléments de preuves devant la justice si tant est qu'il veut aider son camarade M. Bakungou à s'en sortir on nous fait verrer une certaine tension au sein de la communauté dont fait partie Bakungou les Woundé ça ne veut rien dire n'importe qui qui est à rappeler à comparer devant la juridiction au Congo appartient à une type U si nous travaillons selon ces critères là que si on arrête je suis mon côté là les Baketins là sont mécontents on ne va plus attraire quelqu'un de voir la justice parce qu'il n'appartient pas à une tribu ici la justice fonctionne sans tenir compte de ces éléments là si M. Bakungou a été coupable il doit être puni quelle que soit la tribu à laquelle il appartient s'il n'a pas été coupable il sera relaxé quelle que soit la tribu à laquelle il appartient le parti politique c'est mieux de raisonner comme ça au lieu de commencer à faire du chantage à faire peur à l'Etat personne ne fera chanter l'Etat comme vous l'avez il ne s'agit nullement qu'on m'a laissé entendre le président je vais dire le président de l'UN Vital Cabaret il s'agirait d'un montage qu'on a ça nous faisait sourire d'entendre avec douze armes on attaquer Goma et c'est avec combien d'armes on peut tuer quelqu'un les quatre militaires qui sont morts lors de la perquisition ont été tués avec quoi vous croyez qu'il a fallu d'un douze armes pour tuer quatre personnes même une seule arme si vous n'avez pas le droit de l'avoir on vous arrête monsieur ce n'est pas nécessaire d'avoir mille ou deux mille armes ça c'est réellement censé parler de la sorte même une seule arme peut tuer et si on vous prend avec une seule arme sans que vous ayez le droit de l'avoir on peut vous arrêter parce que c'est ça la législation dans ce pays donc douze armes c'est déjà beaucoup ça ne fait pas rien monsieur le ministre au chapitre de la justice à quoi s'arrive ce forum de la justice on a vu l'autre jour à Kintjasa plus ou moins 150 Congolais avec sous leurs bras chacun son dossier pour présenter des doléances auprès de votre collègue du ministre de la justice ça veut dire quoi ça qui désormais chaque justicière Congolais qui se sent lésé prendra la direction du cabinet du ministre pour rentrer dans ses droits et pas la direction des causes et tribunaux non il s'agit des cas de gens qui ont des décisions judiciaires soit qui ont été mal exécutés soit dont l'exécution tarde à venir et vous savez que le ministère de la justice a un rôle important dans l'exécution des décisions judiciaires vous savez que c'est le ministère de la justice qui gère les prisons il y a des gens qui se trouvent en prison sans qu'ils ne soient là par la volonté justement du juge et c'est le ministre qui répand de cette responsabilité donc que le ministre organise des journées portes ouvertes je crois que c'est dans ce sens là c'est une sorte de journée portes ouvertes pour que les laisser au compte les gens qui ont épuisé tous les recours les gens qui sont victimes d'une certaine bureaucratie dans son propre ministère qui ne lui sont pas arrivés pour une raison ou une autre le ministre fait un effort pour aller vers ces personnes là qui souffrent du fait d'une certaine bureaucratie dans son ministère pour débloquer ce dossier et faire en sorte que justice leur soit faite faire en sorte que l'exécution des décisions judiciaires qui incombent dans la partie prison au ministre de la justice se fasse de la manière la plus conforme aux lois et aux règlements et c'est tout à l'honneur du ministre de faire ça oui mais on peut saluer ce genre de démarches de la part du gouvernement est-ce qu'en même temps la crédibilité au niveau des cours et tribunaux n'est pas en tamis ça n'a rien à voir avec les cours et tribunaux je vous dis que ça relève des compétences de l'administration des puissons des compétences d'exécution de décisions judiciaires et le ministre est pleinement compétent dans cela il n'a pas ériger des tribunaux il doit ériger des forums pour que les citoyens expliquent le dysfonctionnement notamment de l'administration pénitentiaire ou dans l'exécution des décisions prises déjà par la justice et qui revèrent du ministre l'exécution de l'affaire Chalpa le ministre son avocat laisse entendre activer l'entente que la déclaration du gouvernement contrasserait avec les éléments du dossier Chalpa en quoi ? j'ai essayé d'être plus clair puisque qu'est-ce que le gouvernement par la bouche a affirmé qui c'était une affaire avec la matière était judiciaire alors que en rapport avec les affaires alors qu'il s'agit d'une affaire de passeport de nationalité contestée moi je vous ai donné l'information qui m'a été fournie par le parquet général de la république maintenant l'avocat donne une autre information je ne sais pas où se trouve la vérité le parquet général de la république est celui qui instruit le dossier l'avocat qui instut recherche à démontrer la légèreté des décisions qui sont prises je préfère maintenir à l'information qui vient de la source autorisée l'avocat c'est un privé le parquet général de la république c'est une source officielle et donc ne me parlez pas des commentaires privés des gens moi je vous donne une source qui est officielle comme le gouvernement nous n'allons pas nous sourcer auprès des avocats nous nous ressourçons auprès des institutions pour que je vous donne le gouvernement on va terminer l'émission les 14ème sommet de la francophonie c'était bien et bien à Kintasa il y a eu des rumeurs en sens divers pour remettre en cause la tenue de ces grands forums le président de l'Assemblée nationale sortant de l'Assemblée nationale se trouverait au Cambodge dans le cadre des travaux de l'Assemblée parlementaire internationale et que les échos qui nous partiennent du Cambodge confirment ce qu'il a tenu de ces 14ème sommet de la francophonie à Kintasa quel est l'accueil de cette autre information qui vient du Cambodge ce n'est pas une information vous comme moi nous savons que le sommet se tiendra à Kintasa qu'est-ce qu'il y a de nouveau à ce qu'au Cambodge on confirme ce que nous trafions il y a des gens qui prennent leur désir pour leur rêve et pour des réalités qui a déjà qui a jamais dit que le sommet ne se tiendrait pas à Kintasa un opposant s'élève un jour et dit puisque je n'ai pas été élu le sommet ne se tiendra pas à Kintasa et vous journalistes vous prenez ça pour un bien content nous n'avons jamais douté un seul instant que le sommet se tiendrait à Kintasa pourquoi ça devient un événement on n'a jamais envisagé de ne pas tenir le sommet à Kintasa à aucun moment donc ce n'est même pas une information puisque le sommet a été décidé depuis la Suisse que le sommet se tiendrait à Kintasa en 2012 nous nous préparons avec nos partenaires de l'OIF avec tous nos partenaires de la francophonie à recevoir le sommet alors les commentaires d'un opposant un maire parce qu'il a perdu les élections ce n'est pas ça ce n'est pas l'information ce sont des commentaires commentaire 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 s'agissant des monsieur le ministre la toute dernière question on va vous laisser baquer à vos occupations s'agissant des contenciers ou des contenciers électoraux un examen auprès de la cour suprême des justices est-ce que ça ne va pas impacter la majorité telle qu'elle est déjà connue au sein de l'Assemblée nationale ça déroule la majorité comme on dit les loups ne se mangent pas mais les échos qui viennent de la cour suprême des justices il est lourd sont en train de les sentir mangé là-bas comme quoi vous avez la preuve que personne n'a planifié les dysfonctionnements et les fraudes parce que tout le monde en a été frappé donc je pense qu'il faut laisser la cour suprême de justice terminer son travail je ne pense pas que cela va impacter la distance tellement énorme entre l'opposition et la majorité qu'il n'y aura aucun impact sur la composition du parlement comme tel mais laissons le dernier au juge électoral voilà l'émission se termine ce soir nouvelle donne une grande forme pour bien comprendre la marche de la République il vous suffit à conclure l'émission s'il est porté par le gouvernement en vise de conclusion je remercierai nouvelle donne je remercierai tous les auditeurs je le ferai constater que la situation post-électorale reste toujours apaisée jusqu'aujourd'hui je voudrais insister sur le fait que la démocratie reste une pulsion endogène c'est une dynamique interne que l'on sait c'est aller en Europe en Amérique pour aller nous chercher la démocratisation c'est ici que ça se fait nous avons nos déstructionnements nous avons nos erreurs trouvant nous-mêmes les ressources politiques spirituelles idéologiques pour corriger ces erreurs et donner à notre pays la possibilité de vivre dans la sérénité à laquelle notre peuple a droit pas de dialogue est possible pour aboutir à un gouvernement d'union nationale l'opposition continue d'inciter tant ou tant il va y avoir un dialogue pour arriver au partage comme on l'est dit communément chez nous ici équitable et équilibré le partage ne se fera jamais puisque c'est une façon d'insulter la volonté populaire le peuple sort une majorité le peuple sort un président et vous vous dites non nous aussi nous devons être pris en compte même si le peuple ne nous a pas sorti ça ne se fera pas mais s'agissant du dialogue oui le président l'a annoncé pourquoi est-ce qu'il faut enfoncer une porte qui est ouverte le président a annoncé le dialogue le président a annoncé son ouverture mais il faut attirer à sa vision on venait faire la vision du président parce que c'est lui l'élu des Congolais il n'y en a pas deux voilà monsieur Nander Mende je vous remercie d'être passé nous voir ce soir c'est bon merci merci